bonjour aux élèves on se retrouve aujourd'hui pour la correction de la feuille de route du mardi 21 avril bon aujourd'hui au programme on a un petit peu moins de choses qu'hier mais on va voir ça ensemble tout de suite c'est parti avec la multiplication donc il y en avait deux à poser et à calculer on va regarder la première ensemble pour commencer donc on avait 26 x 3 donc là il faut déjà avant toute chose pour ne pas risquer de se tromper tout simplement mettre les chiffres correctement comme ça on commence donc par multiplier le 3 x 6 ou 6 x 3 dans un sens comme dans l'autre ça ne change rien 6 x 3 ça fait 18 donc on marque l'unité de 18 vous avez vu je vous ai mis des petites couleurs pour qu'on puisse s'y repérer un petit peu donc on met le 8 mais maintenant on a un petit souci c'est qu'on a un 1 qui traîne on sait pas quoi en faire et pas comme expliqué dans la vidéo que je vous ai envoyé et que vous avez tous regardé il suffit simplement de transformer ce 1 du 18 en retenu qu'on va donc placer dans les dizaines tout simplement parce que le 1 était la dizaine de 18 donc ici vous l'avez indiqué il apparaît en petit plus 1 rouge rouge on comprend que c'est une dizaine du coup et il suffit ensuite de faire du coup 2 x 3 3 x 2 c'est facile ça fait 6 plus 1 ça fait 7 ce qui nous donne un résultat total de 78 pour la deuxième multiplication c'était exactement la même chose alors là évidemment c'est plus facile de connaître ces tables par coeur parce que du coup pour calculer c'est beaucoup plus rapide on prend ici 74 x 6 74 x 6 on fait la même chose on commence par les unités donc 6 x 4 ça fait 24 donc pas de souci on met notre petit 4 dans les unités puisque 4 est l'unité du nombre 24 on le place comme ceci pareil et là encore une fois on se retrouve avec deux dizaines et deux dizaines de 24 qui nous on sait pas où les mettre donc on les transforme en retenu également je voulais mis donc elles deviennent des petits plus de rouge puisque ce sont des dizaines et donc on le place à côté des autres dizaines de notre opération jusque là rien de compliqué ensuite qu'est ce qu'il nous reste à faire bas il nous reste à faire 6 x 7 6 x 7 ça fait 42 donc on a 42 mais il faut pas oublier de rajouter la retenue donc 42 plus 2 ça fait 44 on inscrit 44 à la suite donc dans le résultat là où il ya de la place finalement et ça nous donne un total de 444 ne vous inquiétez pas on est parti pour en faire plein d'autres ce genre de multiplication et vous allez voir que finalement c'est un moyen très très simple de la faire puisque à partir du moment où on connaît ces tables il suffit juste de calculer les choses dans l'ordre et ensuite d'inscrire tout bêtement le résultat qui va apparaître presque comme par magie ensuite on passe à la conjugaison alors là tout simplement il fallait réécrire seulement les verbes qui étaient conjugués à l'imparfait c'est là où il fallait faire attention donc il fallait faire attention à reconnaître un temps du passé puisque l'imparfait est un temps du passé mais il fallait également faire attention à la terminaison donc on regarde ensemble donc ici on a les verbes nous sommes nous sommes n'est pas un verbe conjugué à l'imparfait sommes qui est le verbe être puisque sommes on le sait c'est être conjugué au présent ensuite on a vous disiez disiez c'est le verbe dire et on voit qu'il termine par iez comme à l'imparfait donc c'est bien un verbe de l'imparfait ensuite tu allais donc du verbe aller tout simplement tu allais quelque part on comprend en essayant d'inventer une fin de phrase ça nous aide à savoir exactement si c'est un temps du présent du passé ou du futur tu allais quelque part on comprend dans la phrase que c'est donc un temps du passé et ça finit par a i s donc c'est l'imparfait vous voyez attention celui ci il est difficile vous voyez donc l'infinitif c'est le verbe voir si je dis vous voyez cette chose là vous voyez cette chose je parle au présent mais vous voyez vous voyez au loin une montagne attention là il faut faire il faut vraiment regarder l'orthographe voyez v o y i e z là c'est de l'imparfait sauf que là c'était y e z donc c'était du présent donc ce n'est pas de l'imparfait tu prenais prenais du verbe prendre temps du passé à i s tout va bien c'est de l'imparfait j'ai là c'est le verbe avoir donc le verbe avoir j'ai on comprend très vite que c'est du présent ça ne nous intéresse pas il venait ici du verbe venir a i e n t on a compris que c'était de l'imparfait elle fait alors attention ici aussi elle fait effectivement ça finit par a i t comme à l'imparfait sauf que c'est le verbe faire et si on essaie de trouver une phrase avec elle fait elle fait très bien la cuisine on comprend bien que c'est un tendu présent elle fait maintenant très bien la cuisine si je veux le dire qu'elle fait mais avant elle faisait très bien la cuisine donc faisait c'est à l'imparfait nous étions i o n s du verbe être toujours donc c'est de l'imparfait pas de souci je vais alors pareil ici on a bien a i s sauf que c'est le verbe aller je vais à la piscine est ce que j'y vais maintenant est ce que j'y vais plus tard est ce que j'y vais est ce que j'y vais dans le passé c'est pas possible donc c'est un tendu présent même si ça finit par a i s attention vous pouviez ici on retrouve bien notre i e z pas de souci c'est de l'imparfait on le garde et le dernier il faisait donc a i e n t on comprend en plus que c'est un tendu passé si on le replace dans une phrase donc pas de souci donc voici donc ce qu'il fallait bien écrire les autres sont barrés en rouge pour la grammaire ensuite là il s'agissait d'écrire de réécrire les phrases qu'il y avait sous forme de questions alors on a deux manières de poser des questions comme dans l'exemple on peut juste inverser le sujet et le verbe donc on avait l'exemple et tu content ou alors on peut rajouter est ce que et notre phrase donc pour la première vous trouvez le bon chemin donc on a est ce que vous trouvez le bon chemin on utilise est ce que vous trouvez vous le bon chemin ici on a inversé le verbe et le sujet on ne touche pas à leur forme on les laisse comme ça on les inverse simplement et on n'oublie pas le petit tiré entre les deux il fait beau est ce qu'il fait beau ou fait il beau là on n'oublie pas en plus du petit tiré que quand on le dit on entend la liaison fait il beau donc on sait qu'on doit mettre un thé à fait elle apprend bien son texte est ce qu'elle apprend bien son texte d'ailleurs faites attention ce que est ce que là forcément je mets une apostrophe pour caler le elle à l'intérieur de cette phrase est ce qu'elle apprend bien son texte c'est pas est ce que elle apprend bien son texte ça ne se dit pas sur ça fait deux e collés et on n'utilise jamais deux e d'un coup ou apprends-t-elle bien son texte alors là c'est le petit piège c'est que apprends-t-elle bien son texte apprend on ne lui met pas un t c'est juste le dé qui se prononce t à ce moment là tu reviendras bientôt est ce que tu reviendras bientôt là on touche à rien on rajoute juste est ce que tu reviendras bientôt ou reviendras tu bientôt et pour le dernier c'était vous serez là ce week-end est ce que vous serez là ce week-end ou serez vous là ce week-end donc on n'oublie pas de rajouter le petit tiret pour bien montrer que les mots sont collés quand on inverse le sujet et le verbe ensuite ici je vous mets la correction de la petite dictée de nombre en lettres attention cette fois ci avec des petites indications que je peux vous faire pendant que vous voyez la correction juste à côté de moi ce qu'il fallait faire vraiment attention et c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir bien imprimer c'est que lorsqu'il y a 100 tout seul 300 par exemple on peut mettre un s à 100 par contre quand on a par exemple 310 étant donné qu'après le 100 le mot 100 il y a autre chose on ne met pas de s c'est une petite particularité par rapport au 100 donc quand il est quand plus rien ne le succède on peut lui mettre un s quand il ya plusieurs centaines bien sûr mais sinon on le laisse sans s donc regardez bien ici la plupart n'ont pas de s parce qu'il y avait toujours quelque chose après c'est la même chose avec 80 380 on va mettre un s à la fin de 80 parce qu'il n'y a rien après mais par exemple 382 étant donné qu'il y a encore quelque chose après le mot 80 on ne met pas de s c'est comme ça et la petite particularité qu'on avait déjà vu ensemble c'est que 1000 ne prend jamais de s et voilà ensuite n'hésitez pas à me m'envoyer si vous avez fait l'exercice d'anglais alors j'ai dit qu'il était facultatif parce que je comprends que tout le monde n'a pas forcément le temps d'ailleurs vous pouvez tout à fait le faire même demain si ça vous chante mercredi voilà il n'y a rien il n'y a pas de feuilles de route mais si vous en avez envie vous pouvez très bien le faire demain et me l'envoyer de toute façon par mail je regarde toujours quand j'ai un peu de temps donc voilà encore une fois j'insiste mais n'oubliez pas d'activer les notifications si vous ne recevez pas le mail ou vous avez peur de rater le mail que j'envoie de toute manière avec le lien de la chaîne à chaque fois quand c'est l'heure de la correction mais sinon les petites notifications vont en fait faire en sorte que vous receviez un mail à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort donc ça peut être les vidéos de correction mais même d'autres vidéos donc ça c'est ce que je voulais vous dire j'essaye de rien oublier et évidemment bien sûr la journée donc j'envoie la feuille de route tous les jours à à peu près la même heure vous avez toute la journée pour me l'envoyer par mail il n'y a pas de souci de toute façon les mails les check quand je généralement je suis à peu près tout le temps dessus mais je regarde les mails donc quand je reçois un mail je regarde ce que vous avez fait je peux faire même un petit vocal ou une petite vidéo pour vous répondre et pour donner des petites indications aux élèves et ensuite à partir de 16h30 la vidéo celle ci enfin à chaque fois chaque correction est publié sur la chaîne donc après il suffit juste de suivre le lien ça vous permet aussi de pouvoir regarder tranquillement la vidéo prendre votre temps encore une fois moi je la fais vraiment d'une traite mais la vidéo peut être parfois un peu longue d'une dizaine de minutes donc vous pouvez reprendre les exercices un par un faire des pauses regarder ce que l'enfant a fait et voilà donc il n'y a pas de souci là dessus si vous avez des questions n'oubliez pas il ya vraiment plein plein de plateformes pour nous contacter que ce soit même coller au mois donc là je parle en mon nom pour ces deux semaines là donc que ce soit même les commentaires de vidéos puisque je les regarde aussi donc vous pouvez en laisser s'il y avait à quelque chose à un moment donné que vous n'avez pas compris où vous aimeriez peut-être que je revienne sur quelque chose ça peut être évidemment par mail bien sûr ou même par téléphone ou sms puisque je reste disponible voilà donc on se retrouve jeudi pour la prochaine feuille de route